Djibouti, petit pays d'Afrique de l'Est. Une superficie de 23 200 km² avec une population avoisinant les 1 million d'habitants. Djibouti dispose d'un patrimoine naturel unique, qui est de plus en plus mis en danger par le changement climatique. Au nord du pays se trouve la région de Tadjoura, la ville blanche. Ardo dit-il aux Banquale des paysages à couper le souffle. Une population qui vit en harmonie de l'élevage et de l'agriculture traditionnelle. En 2019, la région de Tadjoura a subi des catastrophes naturelles. Des pluies diluviennes se sont abattues et ont causé d'impressionnantes inondations. Soit l'équivalent de deux années de précipitation en un seul jour. Des milliers de mètres cubes de sol ont été emportés. Des dizaines d'arbres centenaires ont été arrachés. Et des centaines de ménages ont vu leur jardin ravagé. Dans la globalité, c'est plusieurs ménages qui ont été touchés. Et des milliers d'oeuvres, les élus de l'éducation. Les gens n'ont pas du fait de la plus grandeur. Nous avons pris des gens qui sont les gens qui sont les gens. Ils ont pris des gens, les gens qui sont les gens, et les gens qui sont les gens qui ont été réalisés. On a pris des gens qui ont été réalisés. Parfait l'agriculture de Bostane, Il est un peu plus difficile dans l'économie, et comme cela, le père était le peu plus difficile. Ils ont eu l'endroit où ils ont un peu plus difficile. Les parents ont eu l'entraie. Et ils ont eu l'entraie. Il s'est passé au début de la vie. Ils ont eu l'entraie. Ils ont eu l'entraie. Ils ont eu l'entraie. Ils ont eu l'entraie. Dans le but de répondre aux urgences, le gouvernement de Djibouti a élaboré un plan d'action national afin d'identifier les actions de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures détruites par les inondations. Grâce à un partenariat entre la FAO et PAM, avec l'appui financier de l'ambassade de France, des actions visant à restaurer leurs moyens de subsistance ont été réalisées. Des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre ont été lancés pour la protection de jardins contre le crude web. L'objectif du projet était d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages. 800 mètres linéaires de berges de Louède ont été construits pour faire face aux crues extraordinaires causées par les changements climatiques. Ce projet financé par l'ambassade de France, au-delà de l'assistance alimentaire, nous a permis de construire des systèmes de protection des biens de production des communautés, tout en les préparant à se prendre en charge dans le futur. Ce qui rentre bien dans les objectifs de la FAO, notamment l'amélioration de la nutrition, de la production, de l'environnement, des conditions de vie en ne laissant personne de côté. Trois puits ont été réhabilités pour couvrir les besoins en eau. Allons- icôtes d'enfants dans le pays et ne les aideront aux normaux scénifiques깊antes. On perguntait à le processus. Quand elle est en train, on sake musco la capture, ingrédit jeunée. Il est rendu dans leよろしく marriage et pour l'étrement. Donc on a besoin de prière, j' collarais de bekallez. On les déchets qu'on ne le refait. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Plus de 100 ménages ont été subventionnés à travers des ailes alimentaires et matérielles. Le changement climatique a des effets dévastateurs sur le milieu naturel de Djibouti. Mais de plus en plus d'actions sont mises en place pour répondre à ces enjeux. Sur le long terme, l'objectif sera de se mobiliser pour trouver des solutions efficaces et de prolonger les structures de protection de ces populations.